C'est bien connu, les adolescents sont changeants. C'est la raison pour laquelle il faut être particulièrement attentif à la posture et au dynamisme corporel des collégiens lorsque vous voulez les faire chanter ensemble. Voici un exemple dans cette séance de travail. On s'écoute, on suit l'exemple, on corrige tous ensemble et on refait. On peut marcher tranquillement, puis quand on croise quelqu'un, on lui fait un petit bonjour des yeux. Très urbain, très poli. Toujours le grand sourire entre les épaules. On tient bien. Super. L'autre. Il faut avant tout que les adolescents prennent conscience de leur posture. À la hauteur des oreilles. Vous ne vous cambrez pas, vous ne vous penchez pas, vous êtes bien dans votre axe. Voilà, super. Tout en s'échauffant la voix, leur corps doit être mobilisé, c'est-à-dire dynamique. Saut, saute, saute, plus haut, encore, encore, encore. Et on relâche. Merci. Debout. Sur un pied. Les exercices de respiration, de diction et de vocalise doivent être précis. Entre 11 ans et 15 ans, les enfants peuvent contrôler chacune des parties de leur corps. Il faut être exigeant avec eux en utilisant des consignes choisies et très ciblées. Chaque exercice doit être réalisé avec soin, recommencé à chaque séance comme un rituel, en exigeant qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ce, dès l'échauffement. Quel que soit le niveau des enfants et des adultes, c'est simplement que le rythme de répétition ne va pas forcément être le même. Toujours le regard, voilà, super ouvert. Avec un groupe d'enfants, si on intervient tard, par exemple, dans la semaine ou dans la journée, il va falloir aller très vite. Si on intervient le matin, il va falloir prendre le temps de les réveiller. Et on sait tous que le temps de concentration d'un enfant n'est pas le même en fonction de l'âge qu'il a. Le but, le travail musical est à peu près le même. Les exigences sont les mêmes, simplement c'est la façon d'aborder les choses qui va être différente. On va avoir besoin de détendre plus souvent. L'apprentissage du chant peut se faire oralement, avec ou sans partition. Dans les deux cas, c'est l'écoute du modèle qui compte, puis la répétition. Il est assez marquant de constater que par une seule consigne demandant plus d'investissement corporel et expressif, le son de ce cœur de jeune peut changer du tout au tout. Je propose qu'on le refasse la même chose debout, sur les deux pieds. Trois et... Assois mes lieux, Assois les lieux qu'on avait dans les pauvres. Assois les lieux, Assois les lieux, Sous-titrage FR ?